Et bien salut à tous et à toutes, moi c'est Next et je vais vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, non pas de Dofus, pas de jeux en tout genre, non aujourd'hui on va parler de cinéma et donc d'un film en particulier que j'ai été voir aujourd'hui, un film qui m'a beaucoup déçu, je ne vous le cache pas, enfin je vais tout vous raconter, ça va être cool. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Next, je réalise de base des vidéos sur Dofus, je suis aussi voix off en amateur, et puis voilà, et je suis aussi un grand cinéphile, je vais voir absolument tous les films qui sortent au cinéma, je vous préviens de suite, je n'ai absolument aucun cliché cinéphile. Et je ne suis qu'un simple spectateur qui va vous donner mon avis, je ne suis absolument pas professionnel, je ne suis pas Durandal ou le Fossoyeur qui s'y connaissent, en termes techniques, je ne fais que donner l'avis que j'ai d'un film que je viens de voir, et c'est pour ça que je suis là dans l'avis de spectateur. Donc, tout ça pour vous dire que je n'ai absolument aucun cliché, comme je l'ai dit avant, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents au fait d'aller voir des films français par exemple, je ne suis absolument pas dans ce cas là, je vais voir tous les films, et quand je dis tous les films, c'est tous les films qui sortent, du moins qui sont projetés dans ma salle, à la défense, donc à peu près tous les films en fait. Et donc, ça ne me dérange pas d'aller voir des films français parce qu'il peut y avoir de très bons films français, et ça on va en revenir après là-dessus, même si la vidéo va être vraiment courte, on va essayer de tabler sur 7-8 minutes maximum. Donc alors, aujourd'hui on va parler du Crocodile de Bossianga. Alors, ce film, j'en attendais beaucoup. Pourquoi ? Parce que leur précédent film, donc ce film est réalisé par Fabrice Eboué et Lionel, dont j'ai oublié le nom, on s'en fout, bref, c'est donc les précédents réalisateurs qui ont réalisé Casse Départ. Et pour Lionel Machin-Chose, lui il a réalisé Fatal, avec Mickaël Lyon, il était assistant de réalisation. J'en attendais beaucoup, pourquoi ? Parce que Fatal est un film qui m'a beaucoup plu, étonnamment, malgré le gros cliché que c'est, c'est vraiment un film intéressant, scénéristiquement, et même, je ne sais pas, c'est un film drôle, qui se moque, et j'aime beaucoup les films qui se moquent en général. C'est quelque chose d'intéressant à voir au cinéma, et c'est quelque chose qui peut nous faire rire, puisque ça relève de la caricature. Et je ne vous cache pas que là, j'ai été assez déçu, parce que Casse Départ était génial. Casse Départ était génial, on ne peut le nier, il y avait quelques défauts, quelques lenteurs à certains moments, mais le film était génial, bien rythmé, bien drôle, avec de très bonnes vannes, on se moquait totalement de l'esclavagisme, et c'est ça qui rendait le film génial, parce qu'on se moquait d'un sujet totalement tabou, et c'était génial. Là, on a un autre sujet, on a, donc pour vous faire un peu le speech, le petit synopsis rapide, c'est donc l'histoire de Fabrice Eboué, qui s'appelle donc Didier, je crois, si je me souviens bien, putain, ça fait deux heures, j'ai vu le film, j'ai oublié, qui s'appelle donc Didier, et qui va emmener Leslie, donc son joueur de foot, qui est donc un coach, alors Didier est un coach, il emmène Leslie dans son pays natal, au Botswanga, pour jeter les cendres de sa mère. Le Botswanga étant une grande dictature africaine, un peu à l'image des dictatures africaines actuelles qu'on voit, que ce soit les dictatures maghrébines, comme l'anciennement Kadhafi, Ben Ali, etc., et les dictatures actuelles en Afrique, je ne saurais vous en citer, puisque beaucoup, il y en a beaucoup trop, et surtout que comme ça, je ne sais pas vous dire. Et donc, déjà, je trouve ça dommage, un truc vraiment important, et qui m'a vraiment gâché le film, c'est Tomé Ndijol, qui gâche son jeu d'acteur en étant un cliché vivant. Tomé Ndijol nous interprète d'une caricature d'un africain dictateur, jusqu'à là tout va bien, mais comment vous expliquer qu'il force ? Il force beaucoup trop. Pendant une heure et demie, on va voir Tomé Ndijol avec un accent très très prononcé africain, d'Afrique noire, pas d'Afrique du Maghreb, pas d'accent rebeu. Non, non, un accent très prononcé, et c'est dommage, parce qu'on perd, ça dénature totalement son personnage, même si c'est ce qu'il est censé incarner. On connaît Tomé Ndijol, pour la plupart, on a vu son spectacle qui s'appelait, je crois, De Souvenir à Bloch, que j'ai adoré, un spectacle génial, que je vous recommande d'ailleurs. Et ça dénature totalement le personnage, parce qu'on ne peut pas imaginer Tomé Ndijol comme ça, non, on ne peut pas. C'est pas quelque chose de concevable, on sait que c'est faux, et ça apporte une touche de faux à ce film, et c'est vraiment quelque chose de dommage. Sachez que dans cette critique, je ne vais absolument pas spoiler quoi que ce soit, tout ce qui sera dit est forcément dans la bande-annonce, donc je vous le dis. Donc, c'est vraiment dommage d'être aussi faux de, je ne sais pas, même ce film en soi est faux, il est lent, ce film est lent. Il échoue même dans ce qui est censé être son but principal, être drôle. C'est un film d'humour, un film comique, mais il n'est pas drôle, et ça c'est grave. Comment vous expliquez ça ? C'est quelque chose de tendancieux en soi, parce que, il y a des vannes, mais qui sont apportées au mauvais moment. C'est tellement cliché, tellement vu et revu et revu et revu, que ce n'en est plus drôle, on ne rigole plus, on ne rigole plus à ce genre de film. Ce n'est pas un avait, loin de là, c'est vraiment un film intéressant à voir entre amis, c'est quelque chose de sympathique. J'apprécie les deux personnes qui jouent les personnages principaux, donc Fabrice Eboué et Thomas N. Gijol. Mais c'est tout, c'est tout. Le film n'a rien, il ne va pas rester dans les mémoires, je ne suis même pas sûr qu'il... Enfin, il va faire quelque chose au box-office, normalement il va dépasser ses ventes, il va réussir à faire du bénéfice, ça ne sera pas un échec total. Pourquoi ? Parce qu'il bénéficie d'une bonne promotion. Hier, donc moi on est mercredi, je viens d'aller voir le film, donc la vidéo sort jeudi. Hier, il y a Casse des Peurs qui est sorti, donc leur précédent film, ce qui déjà booste pas mal la sortie de leur nouveau film, ce qui est déjà un élan génial. Enfin, je ne pense pas qu'il bide, parce qu'aujourd'hui il y avait Salle Complète et c'était le seul film en Salle Complète à la Défense. Donc, le film marchera, jusqu'à là tout va bien. Le film ne mérite pas ça. Il y a des films géniaux qui méritent mieux. Dans le même genre de parodie de dictature, il y a Jackie au Royaume des Filles qui est sorti tout récemment aussi, il y a bien 2-3 semaines, je crois qu'il est sorti, Jackie au Royaume des Filles. Et bien, Jackie au Royaume des Filles est largement mieux. Jackie au Royaume des Filles est drôle. Et drôle, pourquoi ? Parce qu'il se moque vraiment. Parce qu'il est, comment dire, incisif. Je ne sais pas si c'est le terme, mais disons que Jackie au Royaume des Filles est un ovni qui sait révéler certaines choses. Là, c'est juste une parodie d'un dictateur qui... Je ne sais pas. Ce n'est pas drôle. Vraiment, je n'ai pas ri. Je voyais des gens rire à côté de moi, mais je ne comprenais pas. Peut-être que je n'ai pas d'humour, je ne sais pas. Mais je souriais, parce que c'est de la vanne, c'est marrant 5 minutes, mais c'est vraiment un truc niveau collège. Ce n'est pas le truc qui va nous faire rire. Même Kev Adams peut nous faire rire. Et même si Kev Adams arrive à nous faire rire plus que ça, vous vous rendez compte ? Je suis sûr que Fiston avec Dubosc et Kev Adams sera bien plus drôle que Les Crocodiles et Botsonga. C'est grave. C'est très grave. Revenons sur un truc aussi important. Le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur est mauvais. Le jeu d'acteur est totalement mauvais. Absolument aucune crédibilité. Comment vous expliquez ça ? À partir du moment où tu fondes un personnage et que tu forces beaucoup trop sur ce personnage, c'est faux, comme je vous ai dit au tout début. C'est faux. On ressent le faux du film, le faux du personnage. On sent que c'est forcé. Et le but du cinéma, c'est quoi ? Le cinéma, c'est pour nous projeter, pour nous faire vivre une aventure, l'espace d'un instant, nous couper du monde. Et nous, ça nous emmène quelque part. Là, ça ne nous emmène nulle part. On ne veut pas suivre ses personnages. On ne veut pas suivre le film. On ne veut pas. C'est un bon divertissement, si vous voulez aller voir Entre Amis. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non, justement, ce n'est pas marrant. C'est souriant. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est un bon nanar. Non, on ne va pas dire un nanar, parce que nanar, c'est très méchant. Il ne mérite pas ça. Il mérite un... Allez, un 5 sur 10. Parce qu'il y a quelques bonnes idées, mais c'est tout. C'est tout. Un 5 sur 10. C'est du vu et revu. Ce film n'apportera rien. Et n'enlèvera rien. N'enlèvera, ça ne se dit pas. N'enlèvera rien au cinéma. Voilà. Si vous voulez passer un moment avec vos potes, il y a mieux au cinéma actuellement. Sincèrement, il y a encore plein de films cools. Je les ai tous vus. Même pour vous dire, les inconnus, les trois frères, que j'ai vus aussi, étaient mieux. Et pourtant, et pourtant, qu'est-ce que je ne l'ai pas supporté, ce film ? Ça, je vous en repète dans une autre critique. Je vous en parlerai, mais qu'est-ce que j'ai pas supporté, les trois frères ? C'était relativement relou comme film, je vous cache pas. Enfin, voilà. C'était mon avis. Moi, je ne vous conseille pas. 5 sur 10. Je ne vous le conseille pas, à part s'il n'y a vraiment rien d'autre à regarder. Mais je ne vous le conseille pas. Il y a des films très bons. Il y a 12 Years a Slave. Oui, avec mon accent anglais, génial. Donc, il y a des films très bons encore au cinéma, en salle. Si vous ne les avez pas vus, allez les voir. American Bluff est génial. Christian Bale est excellent dans son rôle. Et mon Dieu, que je n'aime pas Christian Bale d'habitude. Et puis voilà. Merci à vous de m'avoir suivi. A vous de décider quel prochain film vous voulez que je vous donne mon avis, puisque je les vois tous. Dites-le-moi dans les commentaires. Je vous rappelle le dicton de cette émission. Je ne suis qu'un spectateur. Je n'ai absolument aucune prétention. Ce n'est que mon avis. Bisous tout le monde. Ciao.